Bienvenue dans Témoignages Chocs, la rubrique où nous mettons en avant les témoignages des personnes qui participent au programme de prière de Casa Rema. Aujourd'hui, nous allons écouter plusieurs histoires des personnes qui rendent gloire à Dieu pour les miracles qu'il a accomplis dans leur vie. Papa Père, Shalom, Maman, Shalom, tout le peuple de Dieu. Aujourd'hui, je viens proclamer, car le Saint-Esprit m'a mis à cœur de pouvoir témoigner. Je viens témoigner la grandeur du Saint-Esprit, car ça fait une semaine que je reçuis, Papa Blaise, mais j'ai eu beaucoup de bénédictions, j'ai eu beaucoup de pouvoir, car je me sens bien, je me sens forte, je me sens puissante. Je ne sais pas, c'est comme une puissance naturelle, et je remercie le Saint-Esprit pour cela. Je tenais à dire à Maman Lise, merci pour cette musique, cette musique, elle m'apaise le cœur, elle me rend joyeuse, elle me rend, elle me fait voler. C'est vraiment, c'est une chose vraiment surnaturelle, je me sens bien, je me sens réconfortée. J'ai juste à écouter la musique de Maman Lise, comme ça ne va pas, et le sourire, la joie vient comme ça sur mes lèvres, sur mon sourire, sans que je comprenne. Mais aujourd'hui, je voulais aussi dire merci à toi, Papa Blaise, parce que la dernière fois, on était en train de prier pour la prière de 9 heures, et tu avais proclamé qu'il y avait une personne entre nous qui était guérie de la mémoire. Et je viens aujourd'hui dire merci, car moi, je souffrais énormément depuis, on va dire 6 mois, 6 à 8 mois de troubles de mémoire. Je ne me souvenais plus de rien, genre je pouvais aller quelque part, on pouvait me parler, je ne retenais vraiment rien, et je me disais, wow, j'ai que 23 ans, et je souffre comme ça de troubles de mémoire. Qu'est-ce que ça sera plus tard ? Et grâce à Dieu, Dieu a écouté ma parole, Dieu a proclamé ma guérison, et je dis merci. Mais aujourd'hui, je viens proclamer aussi, c'est par rapport à la prière de midi. Lorsque vous avez dit qu'il y avait de proclamer, excusez-moi, lorsque vous avez dit à midi, de pouvoir dire ce que notre cœur désire en tant que juge par rapport à nos bénédictions, à ce qu'on veut être, à ce qu'on veut que la famille soit, nos enfants, etc. Je me suis consacrée en tant que juge, j'ai parlé en tant qu'avec beaucoup d'autorité, Papa Blaise. Et Papa Blaise, mais je dis merci au Saint-Esprit, je dis merci parce que le Saint-Esprit, lorsque je fermais les yeux, il m'a montré une femme, une femme qui me lavait dans une bassine avec de l'eau. Au début, je ne voyais pas son visage, mais je voyais juste sa silhouette qui me tapotait. Mais après, je me suis souvenu qu'il y a de cela trois ans, j'étais partie en Guadeloupe en vacances avec ma mère. Et elle m'avait ramenée chez Mamanganga, consultée. Et lorsqu'on était arrivés là-bas, la Mamanganga avait dit que oui, j'étais bloquée par rapport à certaines choses, que je n'aurais pas mon bac, ce que je veux faire vraiment. à ce moment-là, je voulais être hôtesse de l'air, je voulais travailler dans l'aéroport, que ce ne sera pas possible, ce sera compliqué, il faut faire ceci, il faut faire cela. Après, en même temps, elle disait que oui, parce qu'à ce moment-là, je sortais avec un jeune homme, c'était un musulman, il voulait me marier, etc. Et qu'elle disait que oui, que ce jeune homme, sa famille me fait de la sorcellerie, ils ne sont pas pour moi, que voilà quoi. Qu'il voit que j'ai beaucoup de bénédictions en moi, qu'ils veulent voler ce que j'ai. Et elle nous avait dit à moi et à ma mère d'aller chercher des choses au marché, elle nous avait donné plein de trucs, acheter des assiettes, des bougies, etc. Et de revenir dans deux jours. Et lorsqu'on a, ma mère, elle est allée chercher les médicaments qu'elle lui avait demandé, entre autres, les trucs, voilà quoi, que moi je ne connais pas trop. Et on était revenus dans deux jours. Moi, à ma grande surprise, elle m'a lavé. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle me lave. Parce qu'habituellement, elle donne, lorsque la ganga monte en France, elle donnait toujours les bains à ma mère. Et c'est nous-mêmes qui nous lavions à la maison. Mais je dis Dieu merci, parce que ce jour-là, ça, elle attendait à fait que ma mère ramène mon frère. Mais elle ne m'a lavé que moi. Je dis merci à Dieu, parce que peut-être qu'elle devait faire quelque chose à mon frère, mais elle l'a épargné de certaines choses. Mais bon, malgré tout, je suis convaincue que, voilà quoi, ça ira. Et elle m'a dit, déshabille-toi. Elle a dit à ma mère de me donner tout ce qu'elle lui a dit d'acheter pour moi. Elle m'a douchée. Lorsqu'elle m'a douchée, elle m'a ramenée dans une salle de bain. Il y avait, voilà, c'était une sorte de, c'était vraiment, c'était délabré un petit peu, on va dire. C'était pas bien arrangé et tout. Elle m'a dit, rentre dans la bassine. Je lui ai dit, ah, je me lave toute seule. Elle m'a dit, nous, c'est moi qui va te laver. Elle m'a lavé, elle m'a tapoté. Elle était en train de dire certaines choses. Elle me frappait, frappait de la tête aux pieds. Elle a fait ça environ trois à six fois. Et ensuite, elle m'a dit, sors, ne t'essuie pas, habille-toi et va dans la chambre-là. Et la chambre, elle était sombre. Il y avait plein de bougies, plein de trucs, etc. Et elle m'a mise assise par terre devant une assiette. Elle m'a fait allumer la bougie. Et dans l'assiette, il y avait un stabilo. Elle m'avait fait acheter un stabilo. Le stabilo, il était bleu. Et elle m'avait fait faire un triangle. Ouais, un triangle. Et à l'intérieur du triangle, il y avait la bougie dedans. Et elle m'a dit, ah, comme ta mère ne t'a pas fait acheter la deuxième assiette, donc, comme on ne peut pas finir le travail ici, quand tu arrives chez toi en métropole, tu vas finir le travail. Et moi, comme une stupide, je ne comprenais pas grand-chose parce que pour moi, peut-être que c'était des choses bien parce que moi, ma mère, elle m'a toujours fait comprendre que lorsqu'on va là, c'est pour des bénédictions, c'est pour te débloquer, etc. J'étais vraiment stupide. Et j'ai fait tout ce qu'elle m'a dit. Elle m'a donné des lectures à faire lorsque j'ai fini le bain. Dans la même chanson, j'ai récité plein de prières, des prières extrêmement très longues, on va dire, pendant au moins une heure. Et ensuite, quand je suis partie, elle m'a dit, oui, comme quoi qu'on doit se revoir une prochaine fois, mais de faire toujours ça. Et elle m'avait dit, lorsque j'arrive chez moi en métropole, j'écris sur la ciel blanche, je me mets assise, que je sois affaite, que je sois bien concentrée. J'écris tout ce que je désire vraiment dans mon cœur. Et je mets la bougie à l'intérieur et je fais un triangle encore avec une bougie blanche. Et cette fois-ci, je prends quatre bougies et une bougie à l'intérieur. Dans chaque coin de l'assiette, je le fais faire le triangle aussi. Et j'ai fait cela. Après, elle m'avait donné un truc, une prière à réciter. Je l'ai récité idiotement. Mais Dieu pardon, excusez-moi, je regrette vraiment. Et elle m'a dit, tu récites ça. J'avais mis vraiment les choses qui me tenaient à cœur. J'avais mis mon permis, mes études. Normalement, ce temps-là, je devais partir à Londres étudier. À chaque fois que j'arrivais à l'aéroport, l'avion partait sur moi. C'était vraiment catastrophique. Tout ce que j'avais envie d'entreprendre, je n'ai pas entrepris. J'ai un diplôme. Le diplôme que j'ai eu, je travaille. Soit je ne travaille pas, ou soit je fais des boulots vraiment merdiques. Du ménage, tout le temps, c'est que ça. Du travail que je trouve. Mais ça n'a rien à voir avec mes diplômes. Et c'est tout le temps comme ça. À chaque fois que je travaille, je ne supporte pas de travailler. Je ne peux pas faire longtemps dans un travail. Il y a toujours quelqu'un qui me cherche des problèmes. Il y a toujours des confrontations. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et ce n'est pas vraiment agréable. Et je dis vraiment gloire à Dieu. Je remercie le Père Céleste de m'avoir montré la personne qui m'a vraiment bloquée. Et aussi, il m'était venu aussi à l'esprit qu'un jour, j'étais en train de lever en sauge. Et on m'a montré que j'étais en train de marcher dans le noir. Mais lorsque je marchais dans le noir, j'ai vu la silhouette de la mère de ma copine. qui avait volé mon étoile, mais qui l'avait transmis à ses enfants. Et je ne vais pas vous mentir. Depuis que ma copine m'avait fait la connaissance à sa mère, franchement, rien ne marchait aussi avec elle. Rien, rien, rien. Tout ce que je voulais entreprendre, c'était bloqué. C'était vraiment bloqué. Franchement, Papa Blaise, je n'avançais pas du tout. C'était tout le temps la galère. C'était vraiment... C'était catastrophique, en fait. Mais en tout cas, je dis à cet esprit de merci parce qu'il m'a permis de pouvoir dire un peu ce témoignage. Et je dis merci de m'avoir... Sachez que tous ces témoignages sont les résultats de moments de prière passés avec le prophète Blaise Manzami. Je vous invite donc à vous connecter à 6h du matin et 23h, heure de Paris, pour y participer. A très bientôt. Abonnez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube Kazama Satellite 2 et cliquez sur la cloche pour être averti de toutes nos nouvelles publications.